Après les propositions que nous avons entendues, je reste quand même habitée par une question qui me tourmente. Comment est-ce qu'on peut remettre sur le métier, à l'échelle d'une vie ou d'un groupe et même d'une civilisation, le travail de l'espérance ? Les scénarios usés de l'histoire, des rapports de force, la répétition de l'oppression des plus désarmés par les plus rusés, l'entropie qui altère les bonnes idées, qui deviennent très vite les futurs ex-bonnes idées, les effets pervers des meilleures intentions, les idéologies humiliées ou les utopies ridiculisées, et on pourrait continuer la liste, En tout cas, voilà de quoi nous dissuader d'espérer encore. En recommençant toujours à espérer, est-ce que nous sommes livrés à une logique de la répétition ? Cette répétition qui alterne entre les élans et la désillusion. Alors je voulais commencer par vous passer une œuvre d'un artiste belge qui vit au Mexique depuis longtemps, qui s'appelle Francis Alice, et qui est un petit peu artiste dans différents domaines, et qui a réactualisé le mythe de Sisyphe par ce petit film, je ne vous donne pas le titre en anglais, je vous donne en français, « Pourquoi faire quelque chose, parfois faire quelque chose ne mène à rien ? » Alors j'aimerais savoir si finalement, le propos de cet artiste cherche à ruiner notre courage. C'est le powerpoint, mais tant pis. Alors écoutez, c'est sur le powerpoint, mais manipuler deux technologies en même temps, ce n'est pas simple. Alors je vais vous le décrire. Voilà ce qu'il fait, il déambule dans la ville de Mexico avec un gros bloc de glace. Et il pousse ce gros bloc de glace, un peu comme Sisyphe, pendant 9 heures. 9 heures, c'est le temps qu'il faut pour que ce gros bloc de glace fonde. Alors évidemment, il y a quand même une caméra qui le suit, ce n'est pas un acte non plus totalement anonyme, totalement secret, et on voit bien que ce bloc de glace ne laisse aucune trace. Et il fait un vidéogramme, c'est-à-dire il fait une sorte de synthèse de cette expérience. Et on passe du gros bloc de glace au petit glaçon qu'il a dû pousser avec ses pieds dans les rues du Mexico, et pour arriver à une tâche d'eau qui est très éphémère bien sûr. Alors, évidemment, cette déambulation étrange, sans but et sans discours, parce qu'il ne dit rien sur cette déambulation, nous laisse avec des questions embarrassantes. Ce bloc de glace poussé et porté à ne laisser aucune trace durable, témoigne silencieusement de la vanité des entreprises de développement dans les pays pauvres. Ça c'est lui qui le dit. Ce bloc qui a demandé neuf heures d'efforts au travers des rues de la ville, parle aussi de ces généreux élans de partage, qui pourtant produisent des effets pervers, qui finissent par désorganiser une économie traditionnelle de subsistance. Et là, je cite un auteur qui n'est pas toujours très optimiste, Ivan Illich, qui dit que c'est dans ces économies où le manque de biens et de services tolérables est remplacé par la pauvreté modernisée. Alors, pour le bien de l'humanité, on vise des échanges équitables et féconds, mais les institutions qui les organisent finissent par créer autant de problèmes qu'elles prétendent en résoudre. Sans répudier les bienfaits des progrès, force est de voir les avancées technologiques comme de nouvelles aliénations, et force est d'envisager leurs effets secondaires comme des obstacles laissés pour les générations d'espérants à venir. Nos progrès, nos sécurités et notre confort doivent être payés, mais par d'autres, et d'un prix dont nous ignorons encore le montant. Quant aux soucis du développement durable, il reste quand même, faut avouer, une plus-value pour le profit et l'image du monde de l'entreprise, pour ne pas dire une stratégie de reconquête des marchés. Alors de quel oubli libérateur sommes-nous fait pour recommencer à croire que le meilleur ne fait que commencer dans et par nos initiatives ? De quel rêve d'avenir sommes-nous aveuglés juste à temps pour nous détourner de la réalité obscure et pour reprendre la tâche de transformer à nouveau le monde ? Et quelle est cette foi qui nous fait pousser nos efforts devant nous afin d'arriver à des résultats minimes et ambigus ? Alors je voudrais quand même rebondir et constater grâce à cet artiste qu'il y a quand même des entreprises dérisoires qui sont portées par une espérance sourde, peut-être pas consciente d'elle-même, mais suffisante pour déplacer des foules. Voilà, cet artiste a réussi à persuader 500 étudiants, en fait à vrai dire plus, de Lima à prendre une pelle et à pelleter sous le soleil et dans le sable pendant une journée, une dune qui se trouve dans les environs de Lima pour illustrer de manière très littérale la formule bien connue de l'Évangile, la foi déplace les montagnes. Je vous propose de voir quelques petits extraits. Alors c'est pas grave, bon, la même chose, s'il n'y a pas de son, c'est pas très grave. Voilà, là c'est le ruban maîtreur, parce que c'est scientifique, ça va être mesuré. Voilà, donc il mesure la place, enfin, de cette dune. Il fait parler aussi les étudiants qui ont participé à cette entreprise complètement inutile. Voilà, on voit que chacun arrive avec ses propres raisons. Voilà, la dune. Regardez, là, il photographie une affiche où justement, il ne faut pas utiliser une pelle. On voit aussi les environs de Lima, bidonville. Cet artiste vit vraiment, enfin, il habite de Mexico, mais dans des quartiers pauvres. Alors, est-ce que tu peux, je ne sais pas, regarde, c'est clair. Voilà, les pelles arrivent. Alors, c'est du plus bel effet, au plan plastique, on pourrait dire, parce qu'on a une armée de pelleteurs, on pourrait dire, qui vont déplacer du sable. C'est un geste vraiment dérisoire. Voilà, ça leur prend quand même une journée. Voilà, tu peux avancer parce qu'il n'y a pas de déploiement. C'est clair. Bon, alors, vous allez aussi être un petit peu choqués par les moyens qui sont déployés, mais c'était la ville de Lima qui a commandé, donc, une performance à cet artiste qui est connu, très connu en Amérique latine. Donc, il y a à financer. Voilà. Alors, ils vont pelleter, ils vont monter, ils vont descendre. Il y a des hélicoptères. Voilà, quand même, les moyens sont assez impressionnants. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. bon, juste pour dire, voilà, au fond, ce projet qui est, bon, un projet artistique et donc qui ne nous sert pas des vérités ou en tout cas des projets prêts à l'emploi, mais qui nous pose des questions, ce projet montre aussi que quelque chose de l'ordre de la conviction a déplacé, peut-être pas la montagne, parce qu'elle a quand même bougé de presque 10 cm. d'après les mesures, mais elle a surtout déplacé ces personnes. Et au fond, on a ce sentiment que cette proposition qui n'a aucun sens, et d'ailleurs, qui a une finalité assez indéfinie, a été capable, c'est comme emboîté dans une espérance qui habite ces personnes. Je dis exprès espérance, c'est des espoirs, c'est des motivations floues, peut-être pas conscientes, mais il y a eu une rencontre, parce que, quand on écoute vraiment les témoignages de ces étudiants, on se rend compte que ça a provoqué aussi une réflexion et qu'au fond, c'est un acte politique. En tout cas, ça a des conséquences politiques, notamment sur la conception de ce qu'est la pauvreté et la difficulté devant la misère qu'on trouve en Amérique du Sud. Alors, là, je voudrais, cette performance désigne quelque chose d'assez particulier, bien sûr, mais elle nous désigne aussi, par intuition et par allusion, cette puissance qui soutient les initiatives les plus folles, les plus imprévisibles, les plus audacieuses, dont l'homme est capable. À cette nuance près, quand même, que pour celui qui espère quelque chose, eh bien, on peut reprendre le verre d'Apollinaire comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. alors, je voudrais arriver, justement, à cette espérance violente, parce que, là, je suis passée par cette expérience qui est une expérience qui a un effet retard sur l'espérance ou en tout cas sur la réflexion, mais je voudrais passer, maintenant, à cette espérance qui est plus violente, encore, et qu'on espère contre ses propres espérances, ses espérances à soi, celles comme ses étudiants qui nous habitent de manière plus ou moins consciente, celles qu'on connaît déjà, celles qui nous ont déjà mis en route. Alors, pour cela, je vous propose de suivre ce fil conducteur parce qu'en hébreu, l'espérance, c'est le cordon, mais c'est aussi le fil conducteur. Et c'est comme un fil conducteur qui se cache sous la trame du corpus biblique et qui réapparaît comme ça, comme un tapis, dans l'histoire de trois figures. Alors, évidemment, j'ai choisi cette figure que Paul a repérée comme étant la figure de l'espérance par excellence, c'est Abraham. Je commence par lui parce que Dieu l'appelle à quitter son pays, cette voie qui est devant, l'appelle à quitter son pays alors qu'il a déjà un âge avancé, un âge où on n'a plus la vigueur de se lancer dans des projets. Abraham doit aller au-devant de l'inconnu, il doit même aller au-devant et par-devant même l'espérance que Dieu a pour lui. Car Dieu lui dit va devant, ce n'est pas moi je t'appelle mais ce n'est pas moi qui vais te dire ce que tu vas découvrir. L'appel qui lui est adressé est comme une provocation à aller au-delà de ses propres espoirs, de ses propres probabilités dues à son âge et à dépasser l'espérance que Dieu a pour lui. Jacques Ellul interprète dans ce cas cet exemple en disant que l'espérance est en avance sur Dieu et c'est tout le drame enfin à la fois la passion de l'espérance mais c'est tout le drame aussi de ceux qui sont habités par l'espérance et c'est ce qui fait que l'espérance est violente comme dit Apollinaire c'est que c'est une poussée excessive c'est quelque chose de questionnant c'est vrai de farouge de brûlant qui nous prend au dépourvu et qui nous fait aller au-delà de l'espérer et je dirais presque au-delà de ce qu'on imagine que cette voix qui nous appelle espère pour nous c'est un débordement qui évidemment surclasse l'espoir parce que l'espoir c'est raisonnable c'est valable lorsqu'une issue est envisageable on a des espoirs lorsque des chances de réussite sont égales à celles de l'échec on a des espoirs lorsque le pire n'est pas sûr on a des espoirs lorsqu'un gain est envisageable et que ça peut encore s'arranger et qu'il faut rester optimiste on n'a sûrement pas besoin de l'espérance lorsqu'on peut compter sur l'effet compensateur du temps qui passe apaise et finit par guérir voire cautériser les plaies l'espérance ce fil directeur du temps c'est un fil directeur qui vient croiser le temps et apaiser ou le temps de la logique de l'accumulation le temps de l'amélioration le temps de l'optimisme et de la maîtrise de l'homme l'espérance c'est ce surgissement de l'impossible de l'incalculable et qui vient comme un voleur dit l'évangile c'est celui du royaume qu'on ne peut pas envisager par des calculs et c'est la raison pour laquelle il nous a demandé de veiller si on veut vraiment rentrer dans cette réalité là c'est pour cette raison qu'on ne sait pas quand le fils de l'homme va venir c'est à dire quand cette espérance va se saisir de nous alors cette espérance là ne vise pas du tout un terme contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que ce n'est pas une juxtaposation d'efforts ou une combinaison de facteurs qui lui permettent d'atteindre son goût elle attend ce qui vient à sa rencontre elle attend ce qui tarde c'est pour ça que la vie est si lente elle attend celui évidemment dans une espérance chrétienne elle attend celui qui tarde car il est le seul à pouvoir régénérer la volonté de l'homme et il est le seul à pouvoir faire apparaître sous les traits obscurs et contradictoires de la réalité la victoire sur la mort cachée sous cette réalité paradoxale d'un dieu défait et crucifié et c'est l'espérance qui est capable d'ouvrir les yeux pour nous aider à déchiffrer les signes de cette venue alors qui a ses yeux alors c'est en fait la deuxième figure c'est une femme c'est une femme qui n'a plus rien c'est la femme de la parabole de la veuve et du juge je vous rappelle l'histoire c'est l'histoire de ce juge qui n'a aucune éthique aucune moralité aucun respect de Dieu ni des hommes mais il habite dans la même ville qu'une veuve qui est acharnée et qui prend son rôle de juge au sérieux qui connaît sans doute son caractère mais qui sait qu'il doit rendre justice et elle tambourine à sa porte jusqu'à ce qu'il lui rende justice et il est obligé de céder parce qu'elle lui casse la tête et bien voilà c'est exactement ce que nous dit ce que nous dit Jésus c'est ainsi que Dieu nous fait justice lorsque l'on tambourine lorsqu'on se saisit de cette espérance et qu'on ne lui laisse plus la paix lorsqu'on provoque Dieu à répondre à nos demandes à nous faire justice à sa manière à lui alors justement l'espérance c'est pas fait pour l'effort l'espérance c'est fait pour les défaits l'espérance c'est fait pour ceux qui n'ont plus rien qui ne peuvent plus compter sur leurs relations sur leurs calculs sur leur maîtrise du cours de la vie et des choses c'est ceux qui sont comme cette femme c'est à dire que finalement l'espérance elle est à la charge de ceux qui n'ont plus rien comme cette femme puisqu'elle n'a plus d'appui elle n'a plus de moyens de subsistance c'est d'elle en fait qu'on tient aussi ce qu'est l'espérance et puis enfin cette troisième figure qui nous parle de cette espérance violente et qui est peut-être contre nos espérances un peu sages ou peut-être un peu remisées dans des notions un peu théologiques ou on va dire vaguement éthiques c'est celle de Job Job il a ces yeux là qui permettent de discerner les signes d'une réalité qui advient qui est incalculable imméritée et que personne ne peut anticiper parce qu'il est assis dans le désespoir l'espérance arrive pour les désespérés l'espérance arrive au désespérés il est là dans son désespoir mais dans la protestation contre l'injustice contre l'absurde contre l'acharnement du mal lui qui n'a pas porté l'espérance comme une confiance paisible mais pas non plus comme un zèle amer son attitude est passive mais obstinée et en quelque sorte elle est l'envers de ce qu'on pourrait attendre d'un homme qui est aux abois il ne s'agite pas pour obtenir une compensation sa situation ne lui permet pas d'imaginer un progrès raisonnable il n'a même pas cette sagesse et cette dignité du sage qui consent aux choses il sait qu'il y a plus que les efforts plus que la bonne volonté bien plus que l'intelligence bien plus que le dévouement bien plus que la connaissance ces vertus qu'on attend d'injuste il y a cette parole sur laquelle Dieu s'est engagé et c'est pourquoi il s'obstine à espérer dans une attitude de défi qui vire au blasphématoire l'espérance de Job le porte à se battre sur le terrain de Dieu car dans sa situation il n'y a plus ni d'agir comme dit Ricoeur ni de connaissance ni de justification qui vaille et il dit lui-même à Dieu engage-toi donc et sois ma caution contre toi-même alors je voudrais terminer sur cette espérance contre toute espérance qui n'est peut-être pas une espérance antagoniste c'est-à-dire qui juge et qui combat les espoirs mais peut-être une espérance qui s'adosse à nos espoirs au moment où on est encore maître des choses cette espérance qui viendra aussi nous soutenir lorsque nous serons complètement nus devant la mort et voici ce que dit Job ah si seulement on écrivait mes paroles si on les gravait en une inscription avec un burin de fer et du plomb si pour toujours dans le roc elles restaient incisées je sais bien moi que mon rédempteur est vivant et que le dernier il surgira sur la poussière et après qu'on aura détruit cette peau qui est la mienne c'est bien dans ma chair que je contemplerai Dieu c'est moi qui le contemplerai oui moi et mes yeux le verront lui et il ne me sera pas étranger mon coeur en brûle au fond de moi cette espérance pour rien cette espérance au delà de la mort mais dont on ne sait rien c'est celle qui est capable de donner à tous ceux qui luttent pour contre l'injustice pour les autres et pour eux-mêmes une vigueur qui ne se découragera jamais qui ne se déclencent pour les autres et pour les autres qu'ils ne se déclencent et pour les autres Merci.